Bonjour chers téléspectateurs et téléspectateurs de la radio TESAD. Aujourd'hui, nous sommes très très heureux d'avoir avec nous M. Jean-Paul Ginada pour sa première visite à New York. Et M. Ginada est un serviteur très mariable, très spirituel et qui a un grand amour pour le peuple haïtien. Ça c'est vrai oui, j'aime le peuple haïtien parce qu'il y a chez les haïtiens un fonds religieux qui est indélébile. Le peuple haïtien est par excellence religieux et marial aussi. C'est pour ça que je me sens en communion avec le peuple haïtien et que je suis très heureux dans trois jours, quatre jours de me retrouver à Port-au-Prince et d'être avec eux et de vivre de belles veillées, de grands moments d'amitié. Quelles sont vos premières séquences en arrivant à l'aéroport de New York pour votre première visite ? On a peut-être que Jean-Paul II a appelé New York la capitale du monde. monde, la capitale du monde. On n'a pas forcément l'impression d'atterrir dans la capitale du monde. J'ai été accueilli par des amis haïtiens. Et puis demain ou après demain, j'aurai une veillée à l'église de Sainte-Anne de Joachim. Et il y aura essentiellement des haïtiens. Oui, bien sûr. Puisque je ne vais pas chanter en anglais, mais je vais chanter en français. Et je serai déjà d'avant-goût de Haïti dès après-demain. D'accord. Oui. Et vous êtes connu comme un serviteur très marial. Pouvez-vous nous dire comment la Sainte Vierge Marie continue à vous inspirer dans vos chansons ? Que nous apprend Marie ? Marie, elle nous apprend à nous tourner vers Dieu. Marie est Mère de Miséricorde. Depuis le Concile de Nicée 431, où Marie a été déclarée Théotokos, c'est-à-dire Mère de Jésus, Fils de Dieu, Père. Père, Père, Miséricordieux, Marie est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle nous demande de… disons, elle nous indique le chemin. Il me semble qu'il est tellement plus facile d'aller à Jésus par Marie. Bon, je sais que tout de suite après New York, vous irez en Haïti. Non, au Canada, d'abord. Au Canada, après Haïti. Probablement pour une première visite. Et qu'est-ce que le peuple a cherché de s'attendre de votre visite en Haïti ? S'attendre ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux m'attendre ? Je vous dirai après, une fois qu'on aura vécu. Mais… s'attendre à un grand moment d'amitié. Oui, parce que je sens que les Haïtiens connaissent mes chansons. Et je l'ai encore vu tout à l'heure, pendant le repas, il y a eu un certain nombre de personnes qui connaissaient les chansons par cœur. Ça m'étonne, parce que je ne suis jamais venu en Haïti. Comment se fait-il qu'il y ait eu une sorte d'osmose entre nous, entre le peuple haïtiens ? Il y a eu une communion entre nous et le peuple. Comment se fait-il que ces chansons, elles aient fait tilt dans le cœur des Haïtiens ? Alors que c'est plus difficile, en France même, de faire… je ne sais pas. Je sais qu'il y a un peu que vous êtes bien populaire aussi, d'après ce que j'ai entendu. Oui, les chansons sont connues aussi. J'étais il n'y a pas longtemps au Togo, au Sénégal, au Bénin, et j'ai remarqué que dans ces pays, le christianisme progresse. Alors que je suis dans un pays, la France, qui malheureusement est un pays qui se déchristianise. Le christianisme régresse en France. La fille est née de l'Église. Oui, oui. Et ça, ça me peine beaucoup. Bon, tout ce qu'on a fait, c'est de continuer à prier. Oui. C'est de continuer à prier. Il faut continuer. Oui. Bon. Avez-vous vraiment un message pour le peuple haïtiens ? Un message ? Simplement leur dire que je suis heureux de les rencontrer dans quelques jours et de vivre avec eux, eh bien, ces deux moments en force, ces deux veillies à pauvre prince. Merci. Et, M. Ginata, je vous dis un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Déjà, je vous souhaite bienvenue, non seulement à New York, et pour votre prochaine visite en Haïti. Parce que Haïti, bon, c'est la maratère, c'est notre mère, c'est la mère de tous les haïtiens. Que nous demandons à Dieu de continuer à bénir, vraiment, votre ministère. Parce que je dois vous dire qu'à la radio, on passe régulièrement. Eh bien, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et louange à Dieu, puisque c'est pour lui que nous œuvrons et que nous travaillons. Encore un grand merci, et c'est votre frère Bois-de-Paupe, de la radio Télésidarité, qui a une chasse extraordinaire de rencontrer un serviteur de Dieu, un serviteur international, comme il l'a mentionné dans son entretien, qui a un grand amour pour le peuple haïtiens. C'est vrai. C'est vrai. Sa visite au Canada, il l'a, il l'a et en Haïti pour deux soirées pour deux soirées à Port-au-Prince, c'est votre frère, ami, votre tord de la radio Télésidarité. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !